Récemment, il y a eu des grands progrès en intelligence artificielle, notamment avec les recherches qu'ont fait DeepMind sur l'apprentissage automatique et qui a permis de battre, par exemple, le champion du monde aux jeux de Go ou même de surpasser les autres programmes aux jeux d'échecs ou aux jeux d'échecs japonais avec des applications dans l'optimisation et dans la prise de décision pour des problèmes complexes. C'est tout ce qui est combinatoire, les jeux en font partie, mais aussi les problèmes où on cherche à optimiser quelque chose ou à prendre des décisions qui maximisent une certaine valeur. On a beaucoup de progrès dans les jeux et dans les problèmes d'optimisation. Les applications, c'est celles dont je viens de vous parler. Je vous parlais du jeu de Go qui était une des grandes applications. Après, les gens travaillent sur d'autres jeux. Actuellement, il y a eu le poker l'année dernière où on a réussi à battre les champions du monde grâce à des algorithmes de intelligence artificielle. Dans les jeux vidéo, c'est Starcraft actuellement qui est à la mode. C'est-à-dire que c'est les jeux de stratégie temps réel où il faut coordonner beaucoup d'agents en même temps. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'agents à coordonner, ça rend le problème difficile parce qu'il y a une explosion combinatoire des décisions possibles à prendre. Après, il y a plein d'autres applications. Il y a des applications, par exemple, en bioinformatique, quand on cherche à aligner des séquences d'ADN ou de protéines, il faut aussi prendre des décisions sur où insérer les lettres non codantes et ça, c'est des problèmes combinatoirement difficiles. Il y a aussi des applications en logistique quand on veut, par exemple, faire une tournée à des véhicules avec des contraintes sur les horaires dans lesquelles ils passent dans les différents endroits où ils vont. On a aussi un problème combinatoire qui est bien adressé par les méthodes de Monte Carlo et les méthodes qui ont été utilisées pour AlphaGo et pour les jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada